Réuni le 19 avril 2022, le Conseil d'administration de l'Union des villes et communes de Wallonie a accueilli Christophe Collignon, ministre des pouvoirs locaux, pour débattre de nombreux dossiers importants tels que la gouvernance, la supracommunalité, les finances locales, le logement, la revitalisation et le soutien aux villes et communes pendant la crise ukrainienne. Les échanges furent riches, laissant très souvent place à un dialogue franc et direct. UVCWTV résume ici quelques moments forts du propos du ministre, en attendant un nouveau rendez-vous avec lui, désormais pris pour l'Assemblée Générale, le 8 juin prochain, en présence également d'Élio Di Roupo, ministre président du gouvernement Wallon. Concernant la supracommunalité, notamment, le ministre aura ainsi évoqué les difficultés auxquelles les villes et communes sont soumises. Pour lui, la supracommunalité est l'une des formules importantes qui va permettre de rendre un meilleur service aux citoyens. Mais une question se pose, quelle est la taille critique la plus pertinente pour rendre le service public ? Pour lui, on n'échappera pas à une réflexion plus large sur l'ensemble du schéma institutionnel intra-francophone afin d'être plus efficient. Le plus simple, c'est selon lui de fusionner les entités. L'idée est d'habituer les villes et communes à travailler ensemble, qu'elles puissent mener des projets et partager du savoir-faire. Concernant les finances locales, le ministre a évoqué la réunion du gouvernement du 31 mars dernier, où il a été décidé de saisir le comité de concertation pour y amener la thématique de l'endettement des villes et communes. Enfin, concernant le logement, le ministre a évoqué deux voies sur lesquelles il travaille. La première est de permettre aux sociétés de logement de réaliser plus de logements alloyés à l'équilibre. La deuxième voie concerne les partenariats publics-privés, en permettant aux sociétés de logement des tracteurs immobiliers, et donc de se diversifier et de faire plus de mixité sociale. Pour en savoir plus, UVCW TV invite les lecteurs à lire l'entièreté des propos du ministre dans le prochain numéro du Mouvement Communal. Merci. Merci.